... Dimanche, ce sont 55 concurrents qui ont pu prendre la mer. Cette 16e édition de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre est partie en offrant un superbe spectacle en baie de scène. Les 5 trimarons géants de la classe ultime ont rapidement pris la poudre d'escampette sur un bord direct vers le large pour sortir de la Manche dans la prochaine nuit, puis mettre le cap au sud. Ce sont les seuls concurrents qui, grâce à leur très haute vitesse, vont pouvoir traverser le golfe de Gascogne suffisamment rapidement pour éviter l'énorme coup de tabac du milieu de semaine prochaine. Plus lent et fragile, mais tout aussi spectaculaire, les Ocean 50, long de 15 mètres, vont faire le tour de la Bretagne dans les 36 prochaines heures, avant de marquer une étape à l'Orient en attendant le passage de la tempête. Les petits monocoques sont eux aussi partis pour une première étape jusqu'à l'Orient afin de s'abriter. Ces 44 classe 40 ont d'abord régaté jusqu'au Cap de la Hèvre devant le Havre avant de mettre le cap au large. Voilà, c'est parti ! Après un parcours côtier vraiment chaud ! Des passages de bouées parfois compliqués qui ont causé quelques collisions. Certains équipages comme celui de Cédric Château et Guillaume Pirouel ont dû revenir à terre et se lancer dans de lourdes réparations afin de peut-être prendre le départ de la deuxième étape. Les 40 grands monocoques de la classe Imoca sont restés à quai et ne pourront pas prendre de départ avant la fin de semaine prochaine. On parle de 80 nœuds, c'est juste des déferlantes. À part pour faire mourir les gens, il n'y a pas d'autre intérêt d'être en mer. Il faudra ronger son frein jusqu'au week-end prochain pour les voir prendre la mer.